Le commerce est un moteur essentiel du développement économique. Mais l'Afrique, qui compte la proportion la plus importante au monde de pays à faible revenu, représente seulement 3% du commerce mondial. C'est le constat fait au cours de cet atelier. La Banque africaine de développement a beaucoup fait pour le commerce dans le continent, avec la création d'Afrixim Bank en 1993 et lance son nouveau programme de financement du commerce. Mais comment transformer le financement du commerce sur le continent et le rendre encore plus efficace ? Donc, il y a des fondations de fondation, ce qu'on appelle le liquide shortage, ou le crédit crunch. Donc, basically, african banks et développement finance institutions, et multilaterale finance institutions, ont à step in, pour déterminer cette shortage. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Les flux financiers illicites qui transfèrent des centaines de millions de dollars hors du continent sont aujourd'hui considérés comme une plaie. Une situation dramatique qui prive de nombreux pays de ressources importantes et alimente la corruption à une échelle démesurée. Il est temps d'y faire face et de trouver des solutions pérennes, ont estimé les participants à ce forum sur la question. de grâce à ce qu'ils ont essayé... que cela ne peut pas continuer. La deuxième chose, c'est de rallier la volonté politique et le soutien à la plus haute niveau de chaque pays du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour l'arrêter. Et ensuite, vous avez besoin de la législation et vous avez besoin des mesures de taxe, d'autorité pour le faire. La Banque Africaine de Développement a signé ce matin un accord pour un don d'un montant de 2 millions de dollars accordé à la République d'Egypte pour le financement inclusif des micro-entreprises égyptiennes ainsi que les PMI et PME. Signature aujourd'hui de deux accords de financement du commerce entre la Banque Africaine de Développement et la Standard Chartered, d'une part, et entre la banque et la banque allemande Commerzbank pour des montants respectifs de 400 et 200 millions de dollars. Le rapport sur l'efficacité du développement en Afrique et les résultats financiers de la Banque Africaine de Développement ont été présentés aujourd'hui au public assistant aux assemblées annuelles de la Banque à Marrakech au Maroc. Le rapport présenté annonce de très bons résultats financiers pour 2012. La BAD a également annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie tournée vers une croissance inclusive. A la fin 2012, les fonds propres de la Banque s'élevaient à 8,2 milliards de dollars selon le rapport. Aujourd'hui, près de 140 millions d'Africains vivent hors du continent. Une diaspora d'une ampleur considérable. Le financement d'une partie du changement structurel de l'Afrique par cette diaspora a été au centre de cet atelier qui a drainé beaucoup de monde. Près de 53 milliards de dollars seraient épargnés par les Africains de l'étranger chaque année. Une main très importante pour l'Afrique. Pour les participants, la diaspora doit impérativement être associée au développement du continent. Mais pas à n'importe quel prix. Des mécanismes et des outils appropriés doivent être mis en place pour permettre un flux régulier mais également sécurisé. Et c'est exactement une des questions à laquelle nous avons voulu répondre. Comme vous le savez, il y a un déficit énorme de financement d'infrastructures en Afrique. On parle environ de 100. Le chiffre habituel avancé est 100 milliards de dollars nécessaires par an. Avec les sources de financement existantes, il reste un gap d'entre 30 et 40 milliards de dollars. Alors, bien entendu, la diaspora peut contribuer à combler ce gap. Le chiffre habituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?